Générique Bacchus à l'assaut des pontes de la Bastille. Cultivés il y a 100 ans puis abandonnés, les vignes renaissent depuis 3 ans grâce à la famille Gras qui mise sur des cépages anciens et des produits naturels. Les amateurs de judo auront les yeux tournés vers Tokyo du 23 au 31 juillet pour le tournoi olympique. Le grenoblois Guillaume Chen concourt dans la catégorie des moins de 73 kilos. Et puis le festival Berlioz célébrera du 17 au 30 août à la Côte-Saint-André le retour à la vie, titre pris à la suite de la symphonie fantastique. Après une édition annulée en 2020, Bruno Messina nous a gâtés. Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver dans ce JT du jeudi 15 juillet 2021. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Il n'y a plus de saison ma brave dame, depuis deux mois c'est pluie tous les jours ou presque mais selon les spécialistes, l'anticyclone des Açores pourrait arriver la semaine prochaine. Si la dérèglement climatique peut contrarier le planning des vacances, il ne facilite pas non plus celui des agriculteurs. Entre la sécheresse l'an dernier, le gel du printemps, le manque d'ensoleillement et la pluie, difficile d'obtenir des rendements corrects. Ne faire appel qu'à la nature et à l'huile de coude, c'est pourtant le parti qu'a pris la famille Gras en relançant la plantation de vignes sur les coteaux de la Bastille. Lucille Dailly qui a quand même réussi à trouver quelques rayons de soleil. Le soleil a beau brandir ses plus beaux rayons, le gel est passé avant lui. Et si les plants semblent bel et bien stériles, quelques grappes se présentent ça et là, comme pour prouver que la vigne se plaît sur les coteaux de la Bastille. Et pour confirmer que Laurent Gras a bien fait de rétablir cette culture ancestrale à deux pas du restaurant familial en 2017. La famille Gras a toujours été agriculteur depuis plus de 120 ans à la Bastille. 40 ans plus tard, l'objectif c'était de redonner un petit peu vie à nos coteaux. Et on s'est beaucoup, beaucoup inspiré de ce qui se faisait auparavant avec les anciens. En réintroduisant un tiers de chardonnay qui occupait jadis la plupart des 5 hectares de vignes, sur ce terroir qui s'y prête à merveille, comme l'ont confirmé les études de sol. Mais le chef avait aussi la volonté de travailler sur un cépage typiquement isérois. Il a choisi la verdesse, dont les 3000 pieds cultivés en surmaturation permettront de créer un vin moelleux. Enfin, sur une petite parcelle en amont, 3 cépages locaux de rouge, douce, noir, perçant et mondeuse, seront assemblés pour compléter la gamme, dans le plus strict respect d'une agriculture bio. C'est le site sur lequel on vit depuis 5 générations, depuis plus d'un siècle. Donc il n'était pas question de partir sur un projet autrement que bio. On a fait la conversion dès le début, c'est-à-dire avant de planter, avant le travail des sols, on a fait intervenir un audit externe de la société Ecosert, qui valide chaque année, par plusieurs visites, notre travail en bio. Tous les produits employés sont autorisés par le label des produits phytosanitaires à base de soufre et de cuivre pour lutter contre les maladies fongiques, un compost de pulpe de raisin et de fumier de mouton pour nourrir le sol à l'automne et préparer la saison suivante. Et si les herbes folles se régalent, c'est parce qu'on n'utilise aucun herbicide. Le travail est mécanique, avec un treuil qui laboure à l'automne, et manuel et participatif en cours de saison. On fait pas mal appel aux souscripteurs qui ont participé au financement du projet. Et du coup, on se fait des petites matinées où chaque souscripteur prend un rang et puis on vient arracher de l'herbe le long des rangs pour limiter les maladies. Et le repas offert ensuite par le père Gras n'inclut pas encore le vin de la maison. La première vendange qui a défié la sécheresse est mise en bouteille, mais elle prend son temps pour développer ses arômes exceptionnels, paraît-il. Le gel a compromis la seconde. Les futurs cuvées du vin de Grenoble seront dégustées au restaurant et chez quelques cavistes, si enfin les caprices du climat s'apaisent. Et bonne nouvelle, la première cuvée est prête. La commercialisation est prévue à partir du 12 septembre. Cuvée Château-la-Pompe pour tout le monde. Pas d'alcool, bien sûr, pour les demi-pensionnaires des collèges isérois, mais une promesse de campagne tenue. La cantine sera, dès la rentrée prochaine, à 2 euros pour tous, quel que soit le revenu des familles et le nombre de repas pris par semaine. C'est la première mesure prise par le président Jean-Pierre Barbier et son équipe depuis leur élection fin juin. Laurine Guignard. Fini les grilles tarifaires ou encore le quotient familial, place désormais au repas à 2 euros dans les cantines des collèges. Dès septembre, tous les élèves pourront bénéficier de cette nouvelle formule qui représente un budget de 8 millions d'euros par an pour le département. Une nouvelle mesure qui a pour but de soutenir la classe moyenne. C'est vrai que c'était pour nous la volonté de dire qu'on n'est pas assez riches pour pouvoir vivre au-delà et qu'on n'est pas assez pauvres non plus pour obtenir certaines aides. Justement, il n'y a plus de discrimination, il n'y a plus d'inégalité. Il y a en tout cas la volonté de vouloir faire déjeuner nos enfants pour un montant de 2 euros, quel que soit le revenu de leurs parents. Si on prend l'exemple de 2 parents qui gagnent tous les 2 un SMIC avec 2 enfants qui mangent à la cantine tous les jours, la famille fera une économie de 500 euros par an dès la prochaine rentrée. Et ce n'est pas parce que ces repas sont à bas prix que la qualité l'est également. On a essayé de mettre en place sur la dernière mandature et c'est ce que nous allons continuer de nouveau sur celle-ci, de travailler avec des acteurs locaux, de travailler aussi avec des producteurs de produits bio, ce qui nous permet de faire en sorte que les enfants puissent être nourris de façon intéressante. En tout cas, ce qu'ils n'ont peut-être pas l'habitude de déjeuner chez eux et d'avoir une alimentation qui soit équilibrée et saine en faisant travailler des filières très locales ici avec lesquelles nous avons travaillé et nous voulons encore travailler. L'objectif d'ici 2028 est de cuisiner de la nourriture 100% locale et bio. Mais le département n'en oublie pas le gaspillage alimentaire. Les collégiens continueront d'être sensibilisés sur ce sujet via des ateliers avec les agents des cantines. Le but, réduire ces déchets le plus rapidement possible. En Isère, au cours de l'année scolaire 2020-2021, 37 500 collégiens sur 52 000 étaient inscrits à la demi-pension, soit 70%. La vengeance est aussi un plat qui se mange trop chaud. Un corps calciné a été retrouvé ce jeudi matin dans une voiture en train de brûler dans le quartier Tesser à Grenoble. La victime pourrait bien être Amine Lasba, 30 ans, déjà condamnée à de nombreuses repriques pour trafic de stupéfiants et violences, mais surtout acquittée en appel en 2018 pour le meurtre en bande organisée de Medichine, considérée dans les années 2010 comme le patron du trafic de stupéfiants dans ce quartier grenoblois sensible. Selon le parquet de Grenoble, la voiture de Amine Lasba aurait été bloquée la nuit dernière par un véhicule en plein milieu de la cité. Deux hommes en seraient sortis, auraient fait feu sur le conducteur, puis mis le feu à sa voiture avant de s'enfuir. Le parquet de Grenoble vient de se dessaisir au profit du parquet de Lyon, compétent en matière de crimes organisés. C'est parti pour la neuvième édition de l'UT4M, l'ultra-tour des quatre massifs qui a débuté ce jeudi matin sous la pluie. Les concurrents du 160 Challenge, du 80 Challenge, du 40 Vercors et du 20 Vercors se sont succédés sur la ligne de départ dans le parc de Sessin à Évé-Avif. Le vainqueur de la première étape du 160 Challenge, 4 fois 40 km, course phare de l'UT4M et Aurélien Collet, le francilien qui tente de battre son record, réalisé en 2017 en 19h38. Aujourd'hui, je ne me sentais pas très bien en montée, en fait, je n'étais pas vraiment à l'aise et en descente, j'étais beaucoup mieux. Donc tout simplement, j'ai temporisé en montée et puis je me suis un peu plus lâché en descente. J'ai fait ce que le corps m'a demandé et puis ça a payé, tant mieux. Demain, c'est la grosse, grosse étape. Alors la tactique, elle va se décider à les premiers kilomètres demain, mais je pense qu'il va falloir quand même partir assez mollo, ça va encore être assez gras. Je n'ai pas trop de souvenirs de l'étape de demain, mais vu le ratio qui nous attend, ça va être solide. Et chez les femmes, c'est la francilienne Céline Finas qui s'empare de la première place. Vendredi, les concurrents de la deuxième étape partiront de vif pour une course dans le Taillefer qui s'annonce donc solide. L'autre événement sportif de l'été, c'est bien sûr les Jeux Olympiques de Tokyo du 23 juillet au 8 août. Lors de la première semaine, le judoka grenoblois Guillaume Chen tentera sa chance dans la catégorie des moins de 73 kilos. Pour sa première participation au jeu, ce spécialiste du haut ou shigari vise une médaille individuelle et une en équipe. Lina Badreddin. Il est ici comme chez lui. Avant son grand départ pour Tokyo, Guillaume Chen revient aux sources au judo club de Grenoble, là où il a commencé à se révéler en devenant champion de France cadet des moins de 50 kilos en 2002. Je reconnais bien les lieux. Je me suis entraîné des années ici depuis Benjamin Minim. C'était notre salle d'entraînement du club. Avec la structure du Pôle France, on venait s'entraîner aussi ici. J'ai fait mes premières compétitions dans ce gymnase. C'est une émotion particulière et je suis vraiment content d'être là. Mais la première fois que Guillaume a posé les pieds sur un tatami, c'était à La Réunion alors qu'il n'avait que 4 ans. Depuis, son parcours a été long et semé d'embûches. Champion de France senior en 2014, deux fois vice-champion du monde par équipe. Il a aussi dû encaisser des coups durs, comme ce forfait en championnat du monde cette semaine avant les Jeux Olympiques. Mais il en faut bien plus pour décourager le judoka. De la persévérance. On ne m'a pas donné ma chance tout de suite, même si j'étais performant assez jeune. J'ai attendu mon heure. Et voilà, preuve en est, j'ai ma première sélection olympique à l'âge de 34 ans. Donc voilà, je pense que la persévérance et la patience m'ont amené jusque là. Malgré les défaites, malgré les doutes, malgré les blessures, malgré les problèmes de régime, d'être concentré sur un objectif. Parfois, la ligne droite n'est pas toujours la plus simple, passer par des biais détournés, mais qui permettent aux athlètes de mûrir et de ne pas s'effondrer, malgré les épreuves avancées. Et c'est une des qualités des champions qu'il a, en tout cas. Un mental d'acier donc, mais aussi et surtout des qualités sportives et techniques. Son point fort, c'est le kumikata. Son spécial, être précis sur les mains et se créer des opportunités pour s'exprimer. L'homme très jeune a été tout de suite fort dans l'analyse des adversaires et sur le plan technico-tactique. Après, il avait un judo déjà très varié, debout et très fort au sol. Et la partie, en étant très fort au sol, lui a permis aussi de gravir les échelons et d'être champion de France cadet. Après les Jeux olympiques, Guillaume compte bien enchaîner sur une prochaine saison et peut-être même plus tard, tenter sa chance pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Le judo grenoblois est également représenté à Tokyo par Banig Niaï. Étudiant à l'Université Grenoble-Alpes, il représentera son pays, le Sénégal, dans la catégorie de moins de 100 kilos. Il sera également porte-drapeau. C'est un poids lourd de la musique classique. Hector Berlioz est célébré chaque année sur ses terres à la Côte-Saint-André à la fin du mois d'août. C'est l'un des grands rendez-vous culturels de l'été en Isère. Et cette année, les artistes seront nombreux. Présentation du Festival Berlioz avec Charlotte Faulkner. Il fait partie de ces rares festivals à avoir fait le choix de maintenir son édition 2021. Le Festival Berlioz sera donc de retour à la Côte-Saint-André du 17 au 30 août prochain, avec une édition intitulée Le Retour à la vie. Pour le directeur artistique du Festival, il n'était pas question de manquer une deuxième édition. L'année dernière, évidemment, on avait annulé le Festival avec un gros chagrin, mais en négociant avec les artistes, en payant des indemnités, en s'assurant que tout le monde serait là dès la reprise. Et du coup, le Festival a été un peu modifié. C'est une autre programmation, c'est le Retour à la vie, donc un bien nommé Retour à la vie, qui est une œuvre de Berlioz. C'est la suite de la Symphonie fantastique. Et donc, voilà, ça nous a permis d'y croire. Et puis, il y a la volonté des artistes de revenir sur scène, des techniciens, de travailler. On en a tous envie. On voulait absolument, ni pour nous, ni pour les artistes, ni pour le territoire et le public qui nous soutient, qui nous suit, rater une deuxième édition. Pour cette édition 2021, il y en aura pour tous les goûts. Le Festival commencera le 17 août avec une fête de l'eau à Roibon et un grand bal dauphinois. Le Festival se clôturera ensuite le 30 août avec une grande fête de la terre. Pendant 14 jours, des concerts sont prévus tous les soirs à 21 heures avec une programmation variée et riche qui comprend de nombreux artistes internationaux. La venue de Jordi Saval, immense musicien, Jordi Saval, qui avait fait la musique de tous les matins du monde avec Gérard Depardieu, Guillaume Depardieu, qui était devenu une grande star de la musique classique et qui vient avec son orchestre, le Concert des Nations, pour un concert magnifique où il y aura la 9e de Beethoven, par exemple. Il y a John Elliot Gardiner, le grand chef anglais, avec une soirée autour des nuits d'été, le songe d'une nuit d'été de Shakespeare et Mandelson. Il y a Valérie Gérgiev, l'immense, le tsar de la musique classique avec son orchestre du Marinsky de Saint-Pétersbourg pour la damnation de Faust et le Requiem, qui sera un moment aussi de partage et de pensée pour ceux qui ne sont plus. Depuis la dernière édition 2019, le festival s'est doté d'une plus grande scène ainsi que d'une conque plus vaste pour améliorer l'acoustique des concerts. La billetterie est déjà ouverte en ligne sur le site festivalberliose.com. Et en écho au festival, le musée Berlioz, toujours à la Côte-Saint-André, propose aussi en ce moment une exposition temporaire, les orientales de Berlioz, pour voyager jusqu'en Égypte et dans l'antique Carthage. Prochain rendez-vous avec l'actu dans une heure et en replay sur telegrenoble.net. On se quitte toujours en musique, mais dans un autre style avec Bonnie Banane, l'une des têtes d'affiches de la première soirée du cabaret frappé. Le festival grenoblois prend cette année et jusqu'au 20 juillet, ses quartiers d'été sur l'anneau de vitesse dans le parc Paul Mistral. Un événement gratuit sur réservation à la billetterie sur place. Excellente soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada